Géopolis télévision dans les profondeurs de l'économie africaine Tout de suite Le journal A 4 jours de la clôture de la COP29 Les partis ne s'accordent toujours pas sur les engagements Autour du financement qu'il faut consacrer pour préserver le climat dans le monde Patrick Ilunga nous fait le point dans ce journal Et puis évaluation de la mise en oeuvre de la mesure d'évacuation des marchés pirates Dans le quartier Pompage par le commissaire divisionnaire de la ville de Kinshasa Le vendeur de ce marché ont exprimé leur souhait de voir leur activité délocalisée vers la cité Molokai Et à l'international, la forte fluctuation des prix des denrées alimentaires sur ces 5 dernières années A fragiliser plusieurs pays dépendant du marché international pour leur approvisionnement Cette vulnérabilité est un enjeu majeur en Afrique subsaharienne Où les ménages consacrent en moyenne 50% de leurs revenus à l'alimentation C'était là les sommaires, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette livraison de l'actualité Commençons avec cette information en brève Initialement, prévu pour ce lundi, l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée Provinciale du Okatanga A été reporté au mardi 19 novembre Le président Félix-Antoine Chisekedi, qui devait y participer A choisi de se rendre d'abord à Kanyama KCC Pour évaluer directement les réalisations du service national dans cette région de la RDC Et puis, avant de se rendre à Kanyama KCC Le chef de l'Etat a présidé dimanche soir la réunion du Conseil supérieur de la Défense Afin de faire un point sur la situation sécuritaire dans la Provence du Okatanga Jacquemans Chabani, vice-ministre et ministre de l'Intérieur, nous fait le point L'opinion doit retenir que le président a eu autour de sa table toutes les institutions et les personnalités concernées par la sécurité et la défense de la province du Okatanga Mais par la présence du commandant de la 22e région militaire On a eu l'avantage d'avoir la situation de tout l'ancien grand Katanga Et ça a permis de faire un échange d'informations Et un échange sur la situation sécuritaire Et le président de la République a eu aussi l'opportunité de donner des instructions Claires et fermes aux différents services sur la façon dont ils doivent se comporter et prendre en charge la situation Le rapport qui lui a été fait renseigne que la situation est relativement calme C'est vrai qu'il y a certains faits qui ont été relevés Mais dans l'ensemble la situation est relativement calme Et le président en a profité pour donner des instructions en ce qui concerne les perspectives à venir Une autre brève dans ce journal au Canada Où la première ministre participe au forum sur l'accélération du rythme de développement de l'Afrique Africa Accelerating 2024 à Ottawa au Canada Qui s'est ouvert ce lundi 18 novembre Elle a profité de la tribune de cette conférence pour inviter les investisseurs canadiens A venir investir en RDC Qu'elle a présenté comme pays solution et meilleure destination pour les investissements Nous y reviendrons avec des amples détails dans notre prochaine édition Marché Pirate Le commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise à Kinshasa Bleski Limbalimba a effectué ce lundi une visite d'évaluation de la mise en œuvre De la mesure d'évacuation des marchés pirates dans le quartier Pompage Situé dans la commune de Galima à l'ouest de la capitale Lors de cette visite, les vendeurs du marché de Pompage ont exprimé leur souhait de voir leur activité délocalisée vers la cité Molokai En quête d'un espace sécurisé pour exercer leur commerce Rachel Missinga Les vendeurs du marché de Pompage réclament leur déplacement vers la cité Molokai Exprimant ses souhaits lors de la visite du commissaire provincial de la police le 18 novembre 2024 Il dénonce les conditions de travail difficiles et les dangers quotidiens liés à l'occupation illégale de la chaussée Où la police le chasse régulièrement Les vendeurs du marché de Pompage Les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba étaient sur place pour évaluer les mesures visant à démanteler ces marchés illégales de la commune d'Engalema. Les commerçants soulignent les risques liés à la circulation avec des accidents fréquents impliquant des véhicules. De nombreux riverains soutiennent les actions de la police, soulignant que l'occupation de la voie publique engendre des embouteillages et met en péril la sécurité des vendeurs. Ils appellent le gouvernement à construire un marché adapté pour les commerçants. Les sites de pompage sont également marqués par l'accumulation des déchets et malgré ces conditions chaotiques, les vendeurs poursuivent leurs activités. Pour beaucoup, la création des marchés sécurisés est urgente afin de résoudre le problème des circulations et garantir la sécurité des commerçants. Rendons-nous en Azerbaïdjan où à quatre jours de la clôture de la COP29, les partis ne s'accordent toujours pas sur les engagements autour du financement qu'il faut consacrer pour préserver le climat dans le monde. Les négociateurs africains ont proposé un nouvel objectif collectif fixé à 1 300 milliards de dollars par an d'ici à 2030 que les pays développés doivent verser aux pays pauvres. Les pays industrialisés, responsables du réchauffement de la planète, se refusent à présent de s'engager sur une telle exigence financière. Les questions financières constituent le grand écueil à l'avancement des discussions à la COP29. Autant, dans les années passées, les partis semblaient fonder leur espoir sur les engagements des pays pollueurs, autant, pour cette année, chacun semble se rendre à l'évidence. Les engagements sur le financement pour la préservation du climat restent pour la plupart sur le papier seulement. Les pays africains qui se présentent comme apportant des solutions naturelles aux problèmes climatiques n'ont pas toujours ce qu'ils attendent. Malgré cette déception, les négociateurs africains tentent de forcer le destin en augmentant même le niveau d'exigence financière. Cette fois-ci, les pays du continent noir estiment qu'il faut 1300 milliards de dollars américains pour sauver les populations d'un continent en proie à des fléaux de sécheresse interminables, des plaines inondées et des moyens de substances perturbés de centaines de millions de personnes. Les revendications de l'Afrique ont mis en évidence, au cours de quatre derniers jours, l'injustice d'une crise que ses habitants n'ont pas en grande partie créée, mais dont ils subissent gravement les conséquences. La demande de 1300 milliards de dollars américains, bien que considérée comme ambitieuse pour certains, reflète le coût réel de l'adaptation au changement climatique, du renforcement de la résilience et de l'investissement dans les énergies rénouvelables sur le continent. Pour l'Afrique, il ne s'agit pas d'une simple liste de souhaits, mais d'une ligne de vie essentielle à sa survie. Les négociateurs africains demandent que le financement de la lutte contre le changement climatique soit fortement ancré dans les finances publiques, en mettant l'accent sur les subventions et les fonds concessionnels. Cette demande découle d'une frustration commune face au fardeau de la dette qui pèse déjà sur de nombreuses nations africaines. Elles souhaitent, au contraire, un financement qui renforce la résilience sans aggraver leurs difficultés budgétaires. En parlant d'enjeux mondiaux, un autre sujet de préoccupation est l'utilisation des pesticides en agriculture. Bien qu'ils favorisent la croissance des cultures, leur impact sur l'environnement et la santé humaine est préoccupant. Rosy Chioio a interviewé quelques experts sur ce sujet crucial et nous propose ce reportage. Le pesticide est une substance utilisée pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles. Ce terme générique englobe les insecticides, les phogicides, les herbicides et les parasiticides, tous utilisés pour leurs propriétés biocides. Certains pesticides sont produits artificiellement par l'industrie chimique. Ils agissent respectivement contre les insectes ravageurs, les champignons, les mauvaises herbes et les verres parasites. Bien utilisés, ces produits peuvent contribuer à la bonne croissance des cultures comme les confirme l'Inamoukoua à la faculté de sciences agronomiques de l'Université Pédagogique Nationale. Les pesticides chimiques et les engrais peuvent être utilisés pour une croissance rapide et assez normale des plantes. Donc les engrais pour la fertilisation et les pesticides au sens strict, donc les insecticides, les fongicides et toutes les autres gammes pour la lutte contre les pestes sont utilisés pour lutter contre les maladies des plantes et les nuisibles des plantes. Les conditions d'application sont respectées. Ça veut dire la dose est respectée, le bon moment d'application et toutes les conditions techniques. Donc les pesticides doivent être répertoriés et homologués au niveau du pays dans lequel le pesticide est appliqué. Mais aussi les manipulateurs doivent être protégés en utilisant des équipements de protection individuelle que nous appelons en langage technique les épis. L'environnement lui aussi n'échappe pas aux effets de l'utilisation de ces produits. Effectivement, l'utilisation des pesticides chimiques a des conséquences sur l'environnement. Et ces conséquences sont la pollution du sol. Deuxièmement, il y a la dégradation du sol parce que ces composants s'attaquent aux propriétés qualitatives du sol. Il y a la part de la faune parce que ces pesticides ne s'attaquent pas seulement aux espèces cibles, aux ravageurs et parasites. Et il y a la destruction de l'habitat parce que ces pesticides détruisent le sol et ne permettent pas que toutes les espèces qui occupent le sol où les cultures sont effectuées puissent s'y développer correctement. Bien que l'utilisation des pesticides puisse être bénéfique, elle nécessite une bonne gestion. Une mauvaise utilisation peut entraîner des conséquences graves. Il est donc fortement recommandé d'être bien informé et orienté avant de les utiliser. Autre chose, revenons sur les états généraux de la justice. Clôturé samedi dernier par le président de la République, plusieurs recommandations ont été formulées au cours de ces assises, notamment la révision de la Constitution pour transformer le Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice. Patience, le Kiké. Ce jour sera marqué dans l'histoire. Pourquoi la justice qu'on relève était malade et quelle thérapie pour cette maladie ? Ce sont là les deux questions abordées aux états généraux de la justice qui se sont clôturées ce samedi 16 novembre à Kinshasa. Le chef de l'état a salué la ténis de ses assises et aussi les recommandations formulées par le participant. L'état actuel de notre système judiciaire est préoccupant. Nos travaux ont mis en lumière des failles profondes, héritées de décennies de crises, de négligences et d'abus. Corruption, manque de moyens, formation inadéquate, impunité, absence d'indépendance du pouvoir judiciaire et multiples obstacles à l'accès à la justice pour les plus vulnérables. Ces défis, nous les connaissons et savons maintenant l'urgence de les relever. Parmi les recommandations des états généraux, l'on peut noter la revision de la constitution pour transformer le conseil supérieur de la magistrature en conseil supérieur de la justice et la mise sur pied d'une juridiction pénale spécialisée et une loi des compétences universelles pour juger les crimes internationaux graves. Le président Félix Tisekedi a par ailleurs promis d'instruire le gouvernement pour la mise en œuvre de moyens matériels financiers indispensables à la réforme de la justice. J'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre et douane des recommandations issues des états généraux de la justice. Cette volonté de réforme incarne une priorité nationale nécessitant une mobilisation sans faille. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées. Ces travaux qui ont duré plusieurs jours ont connu la participation des 3 500 personnes venues de différentes provinces du pays afin de poser le diagnostic du fonctionnement de l'appareil judiciaire en RDC, d'évaluer les réformes déjà entreprises et de formuler des recommandations autour des réformes et actions prioritaires. Vous venez là de suivre un élément de patience, l'eau quiquée qui est ici présente sur ce plateau en tant qu'intervenante. Bonsoir à vous, patience le kéké. Bonsoir, Damani Moujinga. Alors, on vient là de suivre un élément sur la clôture des états généraux. Alors, de l'état généraux de la justice, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces états généraux qui se sont déroulés à Kinshasa ? Comme vous le savez, Damani Moujinga, le président de la République, Félix Tissé-Kédi, a ouvert le mercredi 6 novembre les travaux des états généraux de la justice à Kinshasa et que se sont clôturés le samedi 16 novembre. Ces travaux ont tourné autour de deux questions, notamment pourquoi la justice comme l'aise est-elle malade et quelle thérapie pour cette maladie ? Et ces deux questions ont été abordées pendant ces dix jours par plus de 3 500 participants venus de différentes provinces. Ces travaux avaient comme objectif principal recueillir des propositions pour des réformes en profondeur afin de redresser un système judiciaire en crise. Damani Moujinga, il faut dire qu'il y a eu un rapport général où plusieurs mots qui rongent la justice ont été épinglés. Notamment, il s'agit de la corruption généralisée, marchandage des décisions judiciaires, spoliation abusive de biens, des entreprises ou des citoyens, insuffisance de la couverture judiciaire. On n'écite que cela. Alors, Patience Le Kéqué, dans votre élément, vous avez parlé de quelques recommandations. Pouvons-nous savoir quelles sont ces recommandations qui ont été formulées au cours de ces états généraux de la justice ? Damani, d'une manière générale, les états généraux ont abouti à 359 recommandations. Mais faute de temps, nous n'allons citer que cinq recommandations. À savoir, il y a eu la transformation du conseil supérieur de la magistrature en conseil supérieur de justice et qui soit dirigée par les présidents de la République. Et puis, ils ont accordé au ministre de la Justice le pouvoir de nommer, muter et suspendre le magistrat du parquet et créer une cour pénale spéciale pour juger les crimes internationaux graves à l'est de la République démocratique du Congo et puis permettre la poursuite des criminels internationaux en adoptant une loi sur la compétence universelle et puis enfin la révision de l'article 10 de la Constitution pour permettre l'adoption de la loi de la double nationalité en RDC tout en instaurant des mécanismes d'échéance pour haute trahison. Voilà, je pense que c'est tout. Patience, l'eau qui est qu'est. Merci à vous. Merci Damani Mouchinga. Poursuivons avec l'actualité dans ce journal et sur le plan économique, la journée du dimanche 17 novembre 2024 marque un moment historique. Après plus de 30 ans de fermeture, les mines de Kipushi au cœur du Okatanga renaissent avec l'inauguration de leur usine modernisée Kipushi Corporation en abrégé Kiko, un projet ambitieux mené par Ivanoé Mine et l'AGK Mine et soutenu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, positionne cette mine légendaire au centre de l'industrie mondiale du zinc. Plus de détails avec Dieudonné Boanali. La symbolique est simple et forte. À travers ces gestes, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé officiellement la production des zins à l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko Ansig, située à 40 km de Lubumbashi. Après 31 ans d'activité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'une jointe ventire entre les groupes miniers Ivanoé et la générale des carrières et des mines GK Mine, les gisements miniers de Kipushi refont ses faces sur les chiquiens internationaux. L'air est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République, Félix Tshisekedi, accompagnée de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 35 000 tonnes des zins seront produites et Kiko réalise déjà 540 000 tonnes par an et attend graduellement augmenter sa production d'ici le premier trimestre 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Cette activité va créer beaucoup d'emplois et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. Dans le cadre du social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette relance va créer non seulement beaucoup d'emplois pour les communautés locales, mais aussi permettra de maximiser les recettes dans ce secteur porteur de croissance. Il s'y est dénoté que le projet Kiko reflète une nouvelle approche dans les relations commerciales entre GECAMINE et Yvan Noé-Mine, avec une révision de l'accord initial de 2006. La participation actuelle de la GECAMINE est de 32%. Elle passera à 38% dans quelques jours, à 43% dans trois ans, et atteindra 80% dans un délai maximal de 12 ans. Faisant de la GECAMINE l'actionnaire majoritaire et les propriétaires de la mine. Et dans un contexte de coopération régionale, toutes les communautés de la région des Grands Lacs sont appelées à cohabiter pacifiquement. C'est la recommandation formulée lors d'une conférence débat sur la paix, organisée ce samedi à Paris par l'ASBEL Lissanga des élites pour le renouveau du Congo. Un commentaire de Rachel Missenga sur les images de Patrick Mangala. C'est un facteur clé du développement durable pour la population mondiale. À ce sujet, une conférence débat s'est tenue le samedi dernier à Paris. Durant trois heures, les différents intervenants ont présenté leur communication sur la paix en Afrique, avec un focus particulier sur la région des Grands Lacs. Il est important pour nous de redonner une autre image que celle qui a été l'image des combattants. qui a quelque part, je ne dirais pas salue, parce que chacun a fait son travail à son échelle. Et aujourd'hui, il faut transcender les choses. Et nous pensons aujourd'hui qu'il faut passer le relais. Il faut redynamiser cet éveil de conscience avec des gens qui ont une approche un peu proxmatique au problème de la République démocratique du Congo. C'est pour cela qu'on s'est dit que nous structurés ici pour mener le combat qui a été autrefois celle de combattants, mais nous voulons redynamiser le combat dans un cadre plus approprié aux réalités de notre pays. Seule l'unité pourra mettre fin à la guerre dans la région du Grands Lacs. Donc le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'unité de ces pays-là, dans cette région. Comment ces pays peuvent s'unir autour de valeurs pour la paix et le développement ? C'est-à-dire dans le domaine public. Comment servir les citoyens ? Comment permettre aux citoyens de vivre dans la coprospérité ? Donc ça, c'est ce qui est très important. Les participants à cette conférence souhaitent que la population de la région du Grands Lacs, une zone durement touchée par les conflits, notamment au Congo, au Soudan et au Burundi, puisse aspirer à un vent de paix dans leur pays. Cette conférence a été organisée par l'Isanga des élites pour les rénouveaux du Congo, une organisation sociopolitique créée en 2024 en France. Chaque 18 novembre, le monde célèbre la journée mondiale du bon usage des antibiotiques. La prise de ces médicaments intervient en cas des bactéries comme la tuberculose et plusieurs risques sont signalés, tels que les allergies et des cas de décès dû à l'automédication de ces produits. Suivez. Les antibiotiques sont des médicaments qui tuent les bactéries ou les empêchent de se reproduire. Ils sont très souvent utilisés pour guérir des maladies causées par des bactéries comme la tuberculose, l'otide ou la pneumonie. Ils sont prescrits pour prévenir des complications d'une infection. Le bon usage est important pour éviter des risques tels que les allergies et bien d'autres risques comme l'explique le docteur Michael Koma. Là, nous pouvons évoquer trois risques. Le premier risque, nous avons d'abord la multiplication des souches microbiennes multirésistantes. C'est-à-dire quoi ? Lorsque vous prenez les antibiotiques de manière abusive, vous êtes en train de multiplier en quelque sorte les souches microbiennes, c'est-à-dire d'autres formes de microbes dans votre sang qui vont en fait lutter contre la prise ultérieure des antibiotiques lorsque vous allez tomber malade. Donc c'est ça le premier risque. Le deuxième risque est lié à l'intoxication. C'est-à-dire vous prenez les produits vous-même sans pour autant savoir la posologie et vous allez vous intoxiquer. Et le troisième risque, ce sont les allergies. Donc vous prenez les antibiotiques sans pour autant savoir si vous êtes allergique à l'hymne ou à l'autre molécules. Les taux d'utilisation d'antibiotiques allaient de 33% chez les patients de la région du Pacifique occidental à 83% dans la région de la Méditerranée orientale et la région africaine. En Afrique, précisément en République démocratique du Congo, au moins une personne sur trois fit l'automédication des antibiotiques. L'avis d'un médecin avant de les prendre est important. Comment prendre les antibiotiques ? Pour prendre les antibiotiques, il faut aller à l'hôpital. Il faut consulter un médecin. C'est le médecin partant de l'expertise qu'il a. Lorsque le résultat de l'antibiogramme sort, c'est à ce moment-là, le médecin maintenant va prescrire l'antibiotique qui est typique aux germes que vous êtes en train de présenter. Je voulais souligner que sous d'autres cieux, à part le paracétamol, tout le reste de médicaments sont vendus uniquement sur ordonnance. Mais qu'est-ce que nous constatons dans notre pays ? Ici, on vend les antibiotiques comme si on vendait les arachides. On vend les antibiotiques à tout le monde, même sans ou avec ordonnance. On est en train de vendre seulement, comme ça, de cette façon-là. Et ce sont les problèmes que nous rencontrons déjà, le problème de résistance, qui est à la base de certains cas de décès dans notre pays. Il est toujours important de demander l'avis d'un mexain ou d'un pharmacien avant la prise d'un antibiotique. Et sur le plan sportif, les Léopards de la République démocratique du Congo vont affronter les Walias de l'Ethiopie ce mardi 19 novembre 2024 en match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. En conférence de presse d'avant-match ce lundi, Sébastien Desabres a fait quelques annonces. Les Léopards de la République démocratique du Congo clôturent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 avec la réception ce mardi 19 novembre à 17h au stade de martyr de Walias de l'Ethiopie. Revenu de la défaite sur les fils, un but à zéro samedi dernier contre les Sili nationales, les Congolais se doivent à tout prix se remettre pour soigner leur image à 12 mois de la 35e Cannes. La défaite fait partie du jeu. Surtout, on a été déçus parce qu'elle intervient à un moment qui est crucial dans un match. Ce sont les arrêts de jeu. On a joué une bonne équipe de Guinée. C'est dommage d'avoir concédé ce but. Après, on était sur une série remarquable de victoires. Donc c'est un petit rappel qui fait qu'il faut se remobiliser de suite. Une équipe a le droit de perdre, mais elle doit se remobiliser immédiatement. On a la chance d'avoir un match demain à domicile. Il faudra, en termes de résultats, faire gagner le match de demain. Nos mois de mars, l'année prochaine, j'ai projeté sur ces dates-là le résultat de demain. C'est vrai que nous, on a envie et les garçons le méritent sincèrement. L'explication face au Alia, dénouée d'un fort enjeu, marquera sans embâche le premier pas comme titulaire de Benjamin de la Tanière de Léopard, comme Noa Sediki, N'Alai Moukaou, Nathanaï Mboukou, Oskar Kabouit, Timothy Fayoulou, William Balikoucha ou encore Ruki Bouchiri. C'est un contingent à un seul trait qui les caractérise d'avoir pas eu plus de 80 minutes comme titulaire en 5 matchs. Vous suivez la grande édition en direct de Géopolis Télévisions, madame, messieurs. À présent, nous allons faire place à la page internationale. En baisse depuis plusieurs mois sur fonds de marché excédentaires, les prix du lithium devraient néanmoins se redresser d'ici 2030. Selon certaines prévisions optimistes pour les pays africains, qui ont manqué le boom de 2022, à respecter les calendriers de développement des nouveaux projets sera crucial. La blesse Kouzola. Le continent africain est l'une des zones où les stocks alimentaires publics peuvent être d'une grande utilité pour faire face au casse-tête de la volatilité et des prix alimentaires. En Afrique s'y-bissarienne, plus spécifiquement, les nations qui dépensent les plus des importations ont dépuisé davantage dans leurs divises étrangères pour s'approvisionner sur les marchés en raison du renchérissement des prix des denrées alimentaires et des intras agricoles comme les ingrés. Alors que ceci paie les coûts de la volatilité induite par les événements politico-économiques ainsi que les prix de la spéculation des grands glomérats agro-industriels, la mise en place de stocks publics offre au pays la possibilité d'agir sur les marchés intérieurs à défaut de péser sur le système global. Sous réserve d'une bonne gestion, des stocks régulateurs bien concis permettent d'encourager la production locale en achetant des récoltes des productions nationaux, offrant d'effet une source de revenus stable aux agriculteurs et favorisant un marché antérieur plus résilient. En jouant sur les niveaux des stocks pour contrôler les fluctuations des marchés, les gouvernements pourraient ainsi limiter les effets de la hausse des prix et assurer la sécurité alimentaire dans un environnement où les ménages subsahariens consacrent en moyenne 50% de leurs revenus à l'alimentation. Sur un autre plan, les autorités nationales ou régionales peuvent revendre à des prix subventionnés ou sous forme d'aides alimentaires les produits stockés pour réduire la vulnérabilité des populations et garantir leur accessibilité aux denrées. Dans les pays les plus peuplés du monde, l'État a mis en place un vaste système de stock alimentaire géré par le Food Corporation of India qui achète des céréales pour le riz et les blés auprès des agriculteurs à du prix minimum garanti. Ces stocks sont ensuite distribués par le système de distribution publique pour fournir des denrées à prix subventionnés aux populations vulnérables. Au-delà des implications pour les pays africains, les auteurs proposent que la FAO coordonne les stocks publics alimentaires à l'échelle mondiale pour réguler non seulement les prix mais aussi impulser la transformation vers un système alimentaire plus résilient face à... Rectification, vous venez là de suivre un élément sur la forte fluctuation des prix des denrées alimentaires sur ces cinq dernières années qui a fragilisé plusieurs pays dépendants du marché international. Je le disais tantôt, en baisse depuis plusieurs mois sur fonds de marché excédentaires, les prix du lithium devraient néanmoins se redresser d'ici 2030. Selon certaines prévisions optimistes pour les pays africains qui ont manqué le boom de 2022, respecter les calendriers de développement des nouveaux projets sera crucial. La production africaine de lithium pourrait être multipliée par 5 d'ici 2030, écrit l'Agence internationale de l'énergie dans ce World Energy Outlook 2024 paru récemment. Selon l'organisation, cette croissance, qui représente une hausse en pourcentage de 400%, dépendra de plusieurs facteurs, y compris la production au Zimbabwe et de nouvelles découvertes au Nigeria. Dans les détails, le donné de l'AIE montre qu'en 2030, la production de lithium en Afrique devrait totaliser 53 000 tonnes dans les scénarios de base et pourrait s'élever jusqu'à 70 000 tonnes dans le scénario le plus optimiste. Si les booms du lithium en Afrique étaient annoncés depuis plusieurs années, les différents projets ont enregistré du retard dans l'ère développement. Alors qu'en 2020, des opportunités intéressantes étaient annoncées sur le marché du lithium pour ces différents pays, les Chiliens Cochilco prévoyaient une demande mondiale qui devait augmenter pour atteindre 12 millions de tonnes à la fin de la décennie. La donne a quelque peu changé de prix. Porté par ses prévisions optimistes, les prix de l'hydroxyde et du carbone du lithium ont grimpé à plus de 70 000 $ la tonne en 2022. Ils n'ont cependant pas tardé à s'effondrer à environ 11 000 $ la tonne en septembre 2024 en raison d'une production qui a évolué beaucoup plus vite que la demande. Toutefois, d'ici 2030, le prix du lithium devrait remonter selon plusieurs analystes grâce notamment à une hausse de la demande de lithium pour les énergies propres. Ces secteurs auraient besoin de 616 000 tonnes de lithium en 2030 et les prévisions de croissance de l'offre ne devraient pas suivre à satisfaire les besoins supplémentaires. Rien n'est cependant acquis pour les pays africains qui doivent encore concrétiser leur plan pour respecter les calendriers du développement actuel. Dans les scénarios où les Mali, les RDC ou encore les Ghanas rejoignent avant 2030 les cercles de producteurs, ils devront également faire face à une concurrence détaille. Les trois plus grands producteurs de lithium d'ici la fin de la décennie devraient être l'Australie, la Chine et le Chili. Place à présent à la revue de presse, sélection et lecture de Patience Loqueque. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Ouvrant cette revue avec Forum des As, le journal revient sur les dossiers chauds de l'heure, à savoir la réforme à venir de la Constitution. Le journal écrit « Devant une foule immense venue à sa rencontre, le président de la République, Félix Tissé-Kédi, a tenu un meeting populaire à la place de la Poste au centre-ville de Gumbashi, dans la province du Okatanga, le samedi 16 novembre. Au cours de son discours, le président Félix Tissé-Kédi a réitéré sa position de réviser la Constitution congolaise en mettant en place une commission constituée des différentes couches des Congolais pour la réponser. Il a aussi éclairé l'opinion publique sur son meeting de Kinshasa en fin du mois de septembre, qu'il a dit être mal interprété par les opposants. Dans le même registre, le quotidien titre, Félix Tissé-Kédi sur ses bottes à Gumbashi. Félix Tissé-Kédi a réaffirmé le samedi dernier à Gumbashi où il séjourne actuellement son initiative de voir la loi fondamentale subir des modifications ou carrément être changée à cause de certaines de ses dispositions devenues non adaptées au contexte actuel. Cette fois-ci, le président de la République a utilisé un ton ferme et ménaçant face à tous ceux qui s'y opposent veulent l'empêcher d'user de ses prérogatives constitutionnelles en tant que celui à qui revient l'initiative de la révision constitutionnelle en les qualifiant de manipulateurs. Fidèle à son penchant économique, Jopolis Hebdo titre à sa une, Félix Tissé-Kédi écrit une autre page de l'histoire de l'industrialisation du pays. Le président de la République, Félix Antoine Tissé-Kédi-Tulombo, a inauguré le 17 novembre à Kipushi l'usine des zincs, cuivres, germanium, argent, plombes de Kipushi Corporation, Kiko en sigle, situé à 40 kilomètres de la capitale qu'il préfère, marquant la relance de la production minière, principalement du zinc, dans cette partie du pays. Lors de son arrivée à Lubumbashi, le chef de l'État a salué les efforts du gouverneur Jacques Yaboula en matière d'infrastructures et réaffirmé ses priorités, notamment la révision de la constitution et la création d'emplois pour le jeune. La prospérité, pour sa part, met en manchette la rencontre entre le chef de l'État et le bureau du Sénat. Le tabloïd titre « Les Sénats, le bureau Sama promet d'accompagner la vision de Félix Tissé-Kédi. » Le président de la République, Félix Antoine Tissé-Kédi-Tulombo, a reçu, vendredi, à la cité de l'Union africaine, le membre du bureau définitif du Sénat avec à leur tête Jean-Michel Samaloukonde. Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre d'une prise de contact officielle marquant la pleine installation du bureau de la Chambre haute du Parlement, finalisée en août dernier. Jean-Michel Samaloukonde et sa suite ont remercié le chef de l'État pour son rôle déterminant dans le bon fonctionnement des institutions, particulièrement les Sénats. Il a également réitéré l'engagement de cette Chambre législative à soutenir et accompagner la vision du président Félix Tissé-Kédi pour le développement de la RDC. En parallèle, Info 27 titres, Sécurité, Jeunesse et Économie, Tissé-Kédi et le bureau du Sénat tracent la voie pour 2025. La sécurité, emploi de jeunes, diversification économique et budget 2025, tels ont été les priorités au cœur des échanges entre le président Félix Tissé-Kédi et le bureau définitif du Sénat, conduit par Jean-Michel Samaloukonde. Ce dernier a réitéré l'engagement du Sénat à accompagner la vision du président de la République pour un développement durable et une transformation socio-économique ambitieuse de la RDC. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Voilà, c'est avec cette revue de presse que nous bouclons avec cette livraison de l'actualité. Place au titre. À quatre jours de la clôture de la COP29, le parti ne s'accorde toujours pas sur les engagements autour du financement qu'il faut consacrer pour préserver le climat dans le monde. Patrick Elunga nous a fait le point dans ce journal. Et puis, évaluation de la mise en œuvre de la mesure d'évacuation des marchés pirates dans le quartier Pompage par le commissaire divisionnaire de la ville de Kinshasa. Les vendeurs de ce marché ont exprimé leur souhait de voir leur activité délocalisé vers la cité Molokaï. Et à l'international, la forte fluctuation des prêts de denrises alimentaires sur ces cinq dernières années a fragilisé plusieurs pays dépendant du marché international pour leur approvisionnement. Cette vulnérabilité est un enjeu majeur en Afrique subsaharienne où les ménages consacrent en moyenne 50% de leur revenu à l'alimentation. C'était tout pour ce soir. Madame et Messieurs, merci de votre aimable attention et bon sujet de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Géopolis Télévision